bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de keep calm and it je suis Julie vous pouvez me retrouver sur instagram principalement sous le pseudo keep calm and it et un peu sur Ravelry mais bon voilà donc bienvenue au nouveau bienvenue enfin merci à tous ceux qui reviennent et puis ben voilà on va commencer ceci est un podcast tricot couture crochet mais bon ça va pas trop avancer donc on va y aller donc j'avais fait des petites feuilles et tout et puis finalement voilà aujourd'hui fait pas très beau donc on va espérer que les couleurs soient plus ou moins donc dans les projets terminé you j'ai une paire de chaussettes donc c'est de la funky 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 fiber fab qui m'a été gentiment offert par ma copine laurent voilà donc elles sont finies je les ai fait plus haute que d'habitude parce que ben voilà je voulais rentabiliser la laine au maximum et donc là je peux les mettre je peux les mettre parce qu'il fait pas encore super chaud après moi je mets les chaussettes en laine même en été parce que c'est ça tient pas enfin comment expliquer la laine ne fait pas transpirer en été fin je veux dire c'est un pouvoir de garder en fait les pieds au sec et respirant je sais pas et ma fille aussi en plein été 30 degrés enfin si on va faire une randonnée ou quoi que ce soit elle met ses chaussettes en laine dans ses chaussures et enfin je veux dire elle meurt pas de chaud enfin enfin moi je me mets des chaussettes en laine toute l'année mais voilà voilà construction habituelle 2 x 12 mailles tout droit pour la pente du pied là j'ai fait un talon en raccourci talon en raccourci avec un reste de fabel je pense et puis la tige côte de 2 rabattage élastique à la elizabeth zimmermann et donc voilà je suis trop contente voilà alors donc ça c'était projet fini le roi projet fini numéro 2 le pull secret bah oui atelier emily donc j'en ai refait un alors celui là évidemment n'a rien à voir avec l'autre il est plus foncé et j'ai fait une encolure un peu ronde alors normalement c'est un v en fait j'ai calculé le nombre de mailles pour le faire droit point barre j'ai pas pris de note donc je pourrais pas vous aider plus mais voilà après j'avais pas anticipé le fait que du coup l'encolure fera un truc comme ça en v et alors j'ai trouvé une dentelle qui en fait de la même couleur que le fil drops que j'ai employé à l'intérieur je sais pas si ça va se voir mais voilà donc oui donc celui là fait entièrement en drops drops alpaca et qui te sait plus voilà et lui s'est détendu un petit peu alors que l'autre que j'ai fait en bain et et j'ai oublié le fil n'a pas bougé il est resté à la bonne taille celui là il a pris un peu dans les manches donc j'ai plus des manches là j'ai des manches là quoi ça ne me dérange pas et comme nous avons un merveilleux temps on peut les mettre encore voilà et puis je suis finalement arrivé au bout de mon châle en brioche de mon châle en brioche voilà donc l'un d'eux spécial à utilisatrice 42 je vais pouvoir me lancer dans le size all pop oui voilà donc parce que ça is all pop je me suis perdu à un moment donné dans les jetés les augmentations ce qui fait que j'avais laissé tomber surtout que moi je faisais pas la brioche comme ça donc cette fois j'ai bien compris un passé le fil devant derrière devant derrière glisser la maille tricoter la maille donc et je suis quelque part très contente puisque j'ai quand même employé que des restes c'est que des résolais et il ya l'équivalent quand même de 800 mètres donc ça c'est de la fabelle ça c'est un rose que moi j'avais teint ça c'est un le english rose qui restait de mon pull ça c'est un trop joli rose de by seaman ça c'est un rose gris de la féphile et de l'autre côté ça c'est un gris de eden cottage yarn c'est aussi un reste le gris moucheté c'est je ne sais plus je crois que c'est la féphile du vendre en décembre et celui avec les petits spécules de jaune c'est un reste de bien aimé et alors le dernier je ne sais donc voilà où il est quand même grand il fait 1 mètre 68 de façon comme c'est de la brioche comme qu'ils diraient faire dix fois le tour et donc voilà hop très bien donc saison pop va monter sur mes aiguilles incessamment sous peu mais ne nous emballons pas voilà voilà donc en tricot j'ai fini trois projets j'ai fini plein de chaussettes seul mais je considère pas que c'est un projet fini tant que les deux sont parfaites donc voilà du coup faire les projets couture fini aussi et donc les projets couture il y y a le retour de la chemise l'élégant des beaux gosses voilà voilà puisque en fait c'est quand même le modèle de chemise que je préfère sachant que dans le commerce moi j'achète de toute façon mes chemises rayon homme puisque les chemises pour femmes enfin disons femme il ya des pinces devant il ya des pinces dans le dos il ya des pinces partout ce qui fait que moi j'ai pas de taille ça me va pas ça ressemble à rien les épaules sont super étroites bref vous sentez la frustration et donc là je me suis fait des chemises beau gosse donc ce sont toutes les mêmes donc blanc et rose avec des flammes en rose j'ai fait une mauve dans un tissu qui vient de la grand mère de mon chéri une printanière verte style liberty mais c'est pas du liberty et un un bleu avec des éléphants qui vient de chez veritas voilà voilà parce que aussi bizarre que ça parait je n'avais pas de chemise dans ma garde donc maintenant j'ai quatre chemises cinq puisque la chemise blanche la première toile que j'avais fait finalement ça je la garde donc voilà donc en couture j'ai fait ça et j'ai fait des des lilian dress de chez nanou voilà sans manche parce que c'est pour l'été j'ai rajouté ici le petit volant il ya des poches que je montre des poches donc voilà et ça c'est une viscose de ciotics je ne sais pas donc j'en ai fait une comme ça et j'en ai fait une dans le tissu en fait ça devient compliqué on donne des noms au laine on donne des noms au tissu ce qui fait qu'après dans un tissu atelier brunette là avec le vert canard avec des traces de peinture et j'ai refait une robe cache-coeur basique avec des petites fleurs sans manche longueur genoux pour le printemps parce que le jersey c'est la vie quoi et là c'est pas un modèle particulier puisque j'ai repris ça sur un modèle de de robe disigual et voilà j'ai zippé les manches et j'ai fait plus droit moins bio donc voilà et donc ça c'était pour les projets finis alors on passe aux encours on passe aux encours comme ça je vous parle du cadeau alors les encours chaussettes ce que je disais donc c'est que j'ai fini la première chaussette pour mon mari et donc la deuxième elle donc il a essayé c'est parfait c'est la bonne taille donc c'est de la rico design avec du bambou et c'est quand même vachement confortable alors il ya une deuxième chaussette en cours j'adore c'est tout berger de france gourmi donc la gourmi c'est super génial sauf que c'est elle se détend un petit peu donc par contre elle passe en machine au séchoir enfin moi je les passe au machine en séchoir et bouge pas donc voilà voilà en troisième paire en cours il y a pour le petit lapin et on ne voit rien parce qu'en fait c'est un dégradé pastel ce sont des chaussettes licorne voilà donc là il faudra peut-être que j'avance un petit peu parce que ça c'est la première et puis il ya une paire comme ça voilà ça qui n'avance pas des masses non plus et une petite durée c'est lila lila ouais c'est presque alors que je vous explique j'ai reçu un mail l'autre fois et c'était classé dans les indésirables mais moi même quand c'est classé dans les indésirables je vais je vais le lire parce que parfois il ya des mails du boulot qui se mettent là dedans et donc c'est une société enfin c'est une boîte toute jeune qui a lancé un concept tricot et il proposait une collaboration c'est genre de trucs où je me dis toujours que non j'ai pas le temps ou machin mais là comme je ne peux pas travailler parce que je ne suis pas capable d'aller travailler je me suis dit bon allez pourquoi pas je vais en faire un ça peut être sympa apprendre des choses et donc il me proposait de m'envoyer enfin des trucs machin et finalement bon ça me plaisait pas trop ce qui fait que je leur ai demandé écoutez envoyez moi un je vais le tricoter pour voir ce que ça donne et si vous êtes d'accord envoyez moi un deuxième pour que je puisse l'offrir à quelqu'un qui me suit et donc ils ont très gentiment accepté c'est là je me suis dit ouhou mais c'est merveilleux donc j'en ai tricoté un donc je voulais voir ce que ça donnait quand même sur un point texturé donc voilà moi je trouve que le rendu est super sympa je voulais quand même faire du jersey pour pouvoir vous montrer en fait la lumière est pourri c'est pour ça qu'on voit rien donc il ya des paillettes et des tout petits speckles rose corail bordeaux voilà donc tricoter ça donne ça en qu'est ça donne ça il fait le point et donc qu'est ce que c'est donc c'est de la uruyarn de knitt create donc superwash merino 70% nylon 20% 10% stélina il ya 364 mètres au 100 grammes et ça c'est un colorway pinky winkle voilà et donc cette merveilleuse petite chose je vous le propose de le gagner donc en même temps en fait il ya un un patron de châle ou de deux chaussettes donc voilà donc qui ne crête en fait ils font des box donc sugar sugar donc voilà donc voilà alors si ça intéresse quelqu'un vous laissez un petit message ici en bas en m'expliquant pour mettre une condition quand même donc un patron que vous comptez tricoter cet été donc pas le printemps printemps c'est encore entre deux mais un patron oui voilà que vous tricoteriez pour l'été et pourquoi celui-là voilà dans le sens alors je n'ai pas de un exemple pour que ce soit clair genre voilà vous voulez tricoter tel châle parce que voilà et que vous allez faire dans telle laine parce que ça vous rappelle l'été ou machin donc vous avez jusqu'à jusqu'au 1er mai jusqu'au 1er mai je ferai un tirage au sort je contacterai la gagnante et comme ça hop 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 c'est super doux honnêtement c'est extrêmement moelleux mais sur un point texturé c'est vraiment une laine qui se tient donc je pense qu'il ya moyen de faire des pulls avec ça par exemple donc j'ai mis mon pied dedans c'est super agréable donc voilà c'est pour faire découvrir une marque à quelqu'un donc allez-y écrivez un truc voilà voilà donc ça c'était les encours chaussettes qui disparaît les encours tricots alors on m'a demandé comment je faisais pour mes patrons alors j'ai essayé plein de trucs donc avant je les imprimais sur feuilles à 4 voilà comme ça c'était bien grand et alors sur le recto je pouvais faire enfin le verso je pouvais faire les annotations crayons machin ce qui est pas toujours pratique parce qu'on plie machin puis finalement ça ressemble honnêtement une serpillette j'ai essayé dans le filofax vous savez vous faites des trous machin et puis en fait le filofax c'est quand même super rigide ça glisse on sait pas le mettre partout ça pèse une tonne en plus donc j'ai fait ça maintenant dans des cahiers à 4 à 5 à thomas que je récupère de la petite parce que là on voit pas forcément toutes les pages que je vous montre quelque chose sans toucher le patron voilà par exemple donc je l'ai imprimé là dessus et comme ce sont des feuilles détachables je mets les feuilles dans l'imprimante est en fait du vite fait donc recto et j'imprime le verso voilà donc et puis en fait voilà donc dans le divan par exemple dans le divan sur une table en tricoté je replie la partie que j'ai pas besoin et c'est tout facile voilà alors donc on disait que dans les ans il y a le lady marple oui qui en est là et oui qui est tricoté en aiguille droite évidemment voilà donc ça c'est mon lady marple j'ai encore un demi devant à faire hop voilà donc lady marple un demi devant à faire et les deux manches je le tricote en laine paysanne ça c'est entièrement la faute de mes livres coco mes livres voilà donc alors alors moi personnellement j'aime bien ce genre de laine un peu rustique c'est pas c'est pas du merino ça c'est sûr mais ça ressemble un peu à de la cascade donc voilà mais c'est ça donne quand même un joli rendu bon c'est pas bloqué mais je veux dire la laine est quand même vachement régulière ça donne un joli point et je pense que par exemple pour un stone cutter justement un pull un peu texturé et tout je veux dire il y a une belle définition du point donc et ça doit tenir chaud en hiver donc franchement une très jolie découverte à un prix défiant toute concurrence voilà la fille qui fait son marché et donc là j'ai déjà trouvé les petits boutons oui donc ce sont des boutons en corne qui datent de chez de macromère utilisons le stock plutôt que d'acheter du nouveau j'essaie de vider les stocks d'ailleurs pour l'instant je ne rachète pas beaucoup alors en cours numéro 2 nous avons il est tout à l'envers j'ai plein de fil partout le snow dancer où là il me reste encore 10 cm de corps à faire et puis deux manches et puis rattaché tout le monde ensemble voilà de nadia crétin le chêne qui n'avance pas 10 cm mais bon comme je fais en aiguille 3 en fait le 1er avril j'ai décidé que je faisais la castonne du boisson voilà j'ai monté plein de projets et je me suis dit que ce serait les projets pour le printemps donc avril mai juin et puis qu'après je verrai ce que je fais alors avec cette trop jolie petite chose voilà donc oui je n'ai pas employé que du stock j'ai fait une commande chez natalie donc voilà et donc j'ai commencé ça aussi hop 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 dans quel sens est-il le first far isle sweater mais il n'a pas beaucoup avancé je suis à la séparation corps manche et j'ai fait les trois premiers rangs enfin j'ai fait des premiers rangs de jacket mais voilà c'est aussi en aiguille 3 je me suis perdu moi dans les augmentations ici le montage je trouve ça intéressant je n'ai pas dit je trouve ça intéressant mais c'est le truc aux rangs par an il faut faire attention à combien on augmente machin c'est pas le genre du truc que j'adore pour l'instant j'ai la concentration d'un poisson rouge alors j'aime bien quand ça va vite alors ce panier va se péter là hop hop je viens de casser mon anneau marquette bref alors sinon qu'est ce que j'ai remonté d'autre j'ai monté passion mohair donc j'ai remonté un secret qui ressemble à rien parce que c'est un câble tout court j'ai remonté un secret que je fais que je fais en rond puisque où est ce que c'est voilà là où il devrait y avoir la bande de boutonnage je fais des points plus là aussi j'ai pas fait grand chose donc voilà 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 ça vous donne une idée de ce qui se trame sur mes aiguilles pour l'instant voilà alors est ce que je vous parle de ça ou pas 19 minutes ouais allez on rigole on rigole et encore après mettez un pouce vers le bas je m'en fous on on va plus les volets ça se dit ça hop on va monter d'un niveau dans le jacquard c'est la tricot et si je crois qu'il en avait parlé lors de son dernier épisode vous voyez le petit mouton le petit mouton tout mignon et regardez abracadabra hop il ya un petit mouton aussi donc voilà c'est le dernier truc que j'ai monté et que je trouve trop génial je fais du jacquard double face je suis trop fan voilà voilà alors c'est très très con honnêtement c'est tout facile donc c'est un patron qui s'appelle je ne sais plus comment sur j'ai pas fait avec ship scarf ou un truc dans le genre enfin il ya les deux versions donc il ya une version écharpe celle ci c'est pour l'hiver donc je me laisse le temps de le faire à mon aise voilà c'est pour m'amuser hop et alors vous avez la version couvre-les ça je sais pas sûr que je ferai mais donc voilà donc et vous trouvez sur google vous marquez qu'est ce qu'on a marqué jacquard réversible vous avez des vidéos vous avez des explications papier vous avez donc voilà donc c'est une maille endroit et l'autre c'est maille en verre dans l'autre couleur faut juste pas se gourer donc voilà mais je trouve que le résultat est quand même bluffant donc voilà j'en avais déjà fait il ya hyper 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 longtemps et alors c'était des toutes petites pièces puisque c'était des petits triangles pour accrocher dans le sapin et et là ouais il a quand même fallu que je me remette le truc dans la tête mais voilà je suis quand même contente du résultat après ici en bas je mettrais des franges donc des petits moutons voilà et sinon ben je pense que dans les projets j'ai des projets couture donc là par exemple j'ai toujours le trench d'Irendu qu'il faudrait que je finisse pour l'appli mais pour ça il faut que je rachète du biais parce que je ne sais pas pourquoi j'ai zappé qu'il fallait du biais pour toutes les coutures intérieures voilà et sinon je vais faire un fade sweater ouais fade sweater mais en reprenant le patron du ravello j'ai prévu un gilet je regarde par là parce qu'en fait j'ai déjà préparé mes échevaux ils sont pas encore bobinés et il ya encore un gilet en by simone bleu marine que j'avais acheté à clamart l'année passée donc ça sera peut-être bien là de ça c'est pour l'été quoi donc quand je leur ai fini un projet d'ici j'en remontrer un autre voilà voilà eh ben je pense qu'on a fait le tour j'espère que vous allez bien j'espère que le printemps s'annonce bien chez vous aussi et puis ben prenez soin de vous tricoter bien cousu bien le printemps c'est quand même le renouveau tout ça tout ça les idées machin donc profiter de la vie et puis à bientôt